Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit maquillage avec la palette Aro Inspirette de Adept Cosmétiques et on va blablater série puisque la palette est inspirée de la série Aro donc on va parler série TV donc sur ce je vous laisse avec le blabla et le maquillage et je vous donne ma première impression à la fin de cette vidéo allez je vous laisse avec le maquillage alors c'est parti pour ce petit maquillage du jour avec la palette Aro Inspirette de Adept Cosmétiques j'ai un peu froid, là il y a du soleil pourtant je suis gelée parce qu'on est au mois d'avril et il ne fait pas encore super super chaud là ces derniers matins j'ai dû gratter la voiture donc voilà voilà alors on est parti pour le classique anti-cerne, base à paupières, sourcils d'ailleurs je crois que j'ai oublié mon créme à sourcils, bon bah j'ai tout cas retourné le chercher donc voilà ça c'est bon allez c'est parti pour l'anti-cerne, j'ai déjà mis le fond de teint ce matin en me préparant donc on va mettre un peu d'anti-cerne histoire d'essayer de me donner mes herbines je suis un peu essoufflée, j'ai dû aller au fond de la chambre là à l'autre bout de la maison j'en mets aussi un peu de correcteur sur le nez, ça évite d'avoir le nez trop rouge j'ai toujours cette zone du nez très très rouge et bon dès que je me mouche, ça redevient rouge donc là j'essaie au moins de le camoufler un petit peu il faudrait que je mette d'un correcteur vert, à une époque j'en avais, j'utilisais tellement peu que j'ai arrêté alors là j'ai terminé mon autre crayon à sourcils donc là c'est celui que j'avais eu dans mon hall en cadeau gold le Anastasia Beverly Hills, parce que comme je l'avais commencé à l'entamer j'ai dit bon il n'est pas très très gros, je vais le terminer et comme ça après j'en redémarrez un comme j'ai un mascara à sourcils après à utiliser et que là en ce moment j'ai le mascara fixateur d'Anastasia je ne veux pas en utiliser trop à la fois donc j'ouvrirai le Benefit quand j'aurai fini l'Anastasia enfin l'Anastasia, le Charles Tilbury le mascara que j'utilise pour fixer c'est celui de Chacha que j'avais eu dans une mystery box l'été dernier ce crayon là, cette couleur de crayon il est vraiment pas mal donc clairement c'est un truc que je pourrais racheter en grand format prochainement mais bon là pour l'instant j'en ai pas mal à terminer mais après c'est vrai que les crayons à sourcils honnêtement c'est ce que je termine je crois le plus vite en termes d'item de maquillage donc ça c'est fait, j'avais pas mis de base à paupières, je vais mettre la pelouise j'ai pris également ma glitter glue de NYX que je mettrai je pense juste sur la paupière mobile quand j'aurai fait mon... quand j'aurai fait le maquillage mat pour fixer bien les fards étant donné qu'ils sont quand même super paipés hop et là je viens l'appliquer avec mon pinceau c'est le pinceau Autora pour les yeux je trouve qu'il est pas mal je regrette de ne pas en avoir pris deux en fait mais quand elle a liquidé son stock je crois qu'il n'y était plus bon après j'ai tellement de pinceaux qu'on n'est pas un pinceau prêt là j'ai une lentille aujourd'hui donc ça me permet de bien voir ouf il fait vraiment pas chaud alors on va partir sur mon fard brûler pour faire mon dessous de sourcils il est toujours pas, il se creuse mais il se... ah il est dur à enlever, bien magnétique il se creuse, je sais pas si vous verrez mais je suis pas encore prête à toucher le pan alors on va l'appliquer avec un pinceau Autora, on va rester dans le thème et donc ça je le mets sous le sourcil ça aide ensuite à poser les fards quand on fait la transition tout ça ça évite que la base accroche de trop et ça unifie aussi le dessous de sourcils je sais pas du tout quelle couleur je vais utiliser je sais que c'est des couleurs qui sont plutôt dans les tons verts voilà à quoi ça ressemble donc on va partir sur le Hannibal Base que je vais mettre dans mon creux du coup c'est la première fois je crois que je teste... ah non, j'avais testé dans la Minka j'avais déjà testé des mattes de chez Adept bon ils sont pas mal globalement je préfère mon ce miroir là pour l'appliquer ils sont pas... en gros c'est pas franchement pour les mattes qu'on achète les palettes ils sont corrects mais sans plus donc en fait les noms des fards de cette palette c'est des personnages de la série Arrow je sais pas si vous l'avez suivi moi j'avais commencé à la suivre je crois que j'ai regardé je suis à saison 3 quand il y avait des crossovers avec la série Flash voilà voilà mais bon... parce que... oui au début j'avais accroché un petit peu mais après j'ai vite décroché il y a trop de... en fait avec les séries Netflix on a perdu ou même avec des séries comme Game of Thrones on a perdu l'habitude d'avoir des épisodes de séries genre 20 épisodes de séries mais maintenant je trouve ça énorme quand je vois... avec mon conjoint on s'est dit bah tiens on va regarder la série Vampire Diaries alors moi j'avais commencé à regarder je crois jusqu'à saison 4 et après j'avais décroché et lui il a... je crois qu'il avait vu que la saison 1 donc on a commencé à se re-regarder la série et honnêtement j'ai du mal à rester à me dire pfff... il y a 20 épisodes ohlala alors que avant... enfin voilà Buffy quand je regardais Buffy ou des séries dans ce genre bah oui 20 épisodes c'était normal quoi en parlant de séries je sais pas si vous avez vu passer cet article comme quoi TF1 va adapter en live la série Cat Size alors si vous êtes de mon époque c'est à dire vous êtes dans les... entre 35 et 45 ans je dirais vous avez sans doute connu Cat Size à l'époque c'était pas au club Dorothée c'était sur... à l'époque ça s'appelait pas France 3 d'ailleurs c'était sur FR3 ça passait sur FR3 euh... je sais plus quand et euh... et j'adorais cette série j'ai... bah j'ai acheté le manga ensuite quand les mangas sont sortis en France donc j'ai la... j'ai du coup l'intégrale de la série en manga euh... je vais mettre ensuite ce phare là qui s'appelle Edouard Rasmus avec un petit pinceau euh... refre et je vais mettre euh... en... coin extérieur et donc euh... voilà donc ils vont l'adapter alors bien entendu bah ça va plus passer au même moment parce que la série en fait leur père a disparu pendant la seconde guerre mondiale comment vous dire que la seconde guerre mondiale maintenant c'est très loin parce que c'est une série qui est sortie au début des années 80 donc à l'époque entre guillemets c'était encore euh... possible quoi voilà et euh... et elles recherchent donc toutes les toiles de leur père pour essayer de le retrouver voilà et bon après la... la série animée s'arrête je crois au bout de la saison 2 ou 3 je crois que c'est au bout de la saison 2 elle finit en queue de poisson puisqu'on a pas la réponse alors que bon dans le manga on l'a la réponse et bon c'est un peu décevant mais bon si vous l'avez pas lu je vais pas vous spoiler euh... voilà je vous spoilerai pas je vous dirai pas comment ça finit si vous voulez savoir comment ça finit bah comment ça finit bah posez moi la question en commentaire je vous dirai ce qu'il se passe à la fin et euh... en fait j'ai un peu peur que ça parte trop sur la comédie parce que à la base si euh... bon malgré les coupes etc... parce que c'était pas du tout une série pour les enfants clairement euh... la traduction française est très édulcorée par rapport à la version originale c'est un peu comme Nicky Larson puisque le créateur du manga c'est le même créateur que celui qui a fait Nicky Larson et euh... on va dire moins dans 4Size que dans Nicky Larson puisque bon Nicky Larson l'adaptation qu'ils avaient fait en live je sais pas si vous l'avez vu le film la français avec Philippe Lachoux je crois c'est son nom l'acteur qui a qui faisait le rôle de Nicky Larson euh... il a gardé que la partie vraiment euh... drôle du manga il est pas du tout aller dans la partie dramatique parce que bon à la base c'est quand même un manga assez euh... enfin c'est quand même l'histoire d'un tueur à gage à la base puisque c'est le rôle de Nicky Larson bon après ça devient plus il y a un peu plus genre détective privé mais à la base c'était quand même un tueur à gage et ça finit effectivement le manga finit pareil de manière assez dramatique pour Nicky Larson ou je sais plus si c'est dans la suite Angel Art donc à la fin de... je sais pas si c'est à la fin du manga ou dans sa... dans la suite de Nicky Larson où Laura meurt donc voilà je vous spoil si vous saviez pas et son coeur est transplanté euh... dans le corps d'une jeune fille qui est également tueur à gage on reste dans le... voilà et en fait euh... donc dans le manga qui suit qui s'appelle Angel Art on suit en fait cette jeune fille qui se retrouve avec des souvenirs bah en gros les souvenirs de son coeur qui sont pas les siens puisqu'ils sont en fait ceux de Laura et euh... elle repart à la recherche... à la recherche de... de Nicky et bon c'est pareil je sais plus combien il y en a je crois que j'en ai... j'en ai lu une vingtaine je suis pas allée jusqu'à la fin mais euh... j'ai bien aimé la suite parce que du coup j'avais bien aimé les... enfin voilà les personnages un peu de mon... de mon enfance et voilà donc euh... si vous les avez pas lu je vous conseille on doit les trouver euh... soit en... 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 comment dirais-je ? sur Vinted d'occasion ou même ils ont vu les réalités alors là c'est en fait euh... je vous ai pas dit j'ai mis le fard Isabelle Roquev qui est celui-ci ici c'est un duo chrome euh... et je l'applique avec un pinceau euh... color pop plat et ça s'applique plutôt bien en fait au... au pinceau plat et je trouve que ça se marie plutôt bien avec les... les couleurs que je viens de mettre donc c'est un duo chrome euh... doré et vert voilà comment ça fait je sais pas si vous verrez les... les nuances en tout cas c'est super joli donc voilà là je suis un peu... c'est le premier maquillage que je fais depuis le... le début du mois avec cette palette j'avais pas encore trop touché parce que le matin j'ai pas forcément le temps et j'avais envie de faire pour la première fois un peu d'aller la... la tester un peu plus donc voilà ce que ça donne ben j'aime bien je trouve que c'est pas mal j'ai pas mis de la base NYX du coup on verra comment ça tient dans la journée et je vais aller mettre en coin interne je vais utiliser mon pinceau silicone NYX et je vais prendre celui-là celui qui est barré qui s'appelle Daniel Brickwell je sais pas vous mais moi j'ai une forte tendance quand je regarde les séries à plus me souvenir en fait de ce qui s'est passé là je regardais euh... comme je disais le vampire diyaoïdes on les a remis et il y a une grande partie de l'histoire que j'ai oublié autant il y a des trucs dont je me souviens autant il y en a d'autres que j'ai complètement oublié et voilà pour le coin interne en fait c'est pas très très clair ça sort un peu vert et... et un peu brun je sais pas si vous verrez comment ça se comporte bon à voir sur la durée si ça tient bien je vais pas faire un maquillage plus compliqué moi je pars toujours sur des maquillages que je pourrais mettre tous les jours je vais peut-être revenir un peu par contre sur mon dessous d'oeil voilà et bien estomper ensuite hop je vais venir enlever un peu le bord avec le reste d'anticerne que j'ai sur mon pinceau voilà là vu que je porte pas de lunettes j'essaie d'abord de faire quelque chose qui... qui se passe bien qui ressort pas trop... enfin qui est pas trop bizarre en termes de... sur les rebords parce que comme j'ai les paupières tombantes aussi donc voilà pour les yeux bon sur ce j'attends de voir ce que ça va donner Cat Size repris par TF1 allez je vais recourber mes cils et mettre mon mascara voilà moi ce qui me fait vraiment peur c'est qu'il privilégie le côté comédie alors que bon il y avait quand même c'est que l'histoire est quand même en soi un peu dramatique parce que pour ceux qui l'ont vu elles cherchent le... elles ont perdu leur père donc dans des circonstances étranges elles savent pas ce qu'il est devenu donc voilà on sait pas j'ai pas souvenir si ils disent ce qu'est devenu leur mère mais toujours est-il que dans mémoire je crois qu'elles sont orphelines du coup puisque leur père elles savent pas où il est leur mère je crois qu'elle est morte aussi donc c'est quand même assez dramatique comme situation comme contexte en plus Tam qui est la soeur du milieu est amoureuse de Quentin qui est inspecteur de police et qui est censé l'arrêter puisqu'il est à la poursuite et il poursuit la voleuse Cat Size donc c'est quand même dramatique comme situation parce que du coup elle elle se retrouve parfois à devoir choisir entre ses sentiments et son entre guillemets son boulot de voleuse donc ouais enfin voilà je pense que tous les femmes quand ils ont annoncé ça ils se sont dit mon dieu qu'est-ce qu'ils vont nous sortir voilà donc ça sortira à l'automne 2024 donc d'ici là je pense qu'on a le temps bah déjà de savoir quelle actrice ils vont choisir pour les trois soeurs quel acteur pour Quentin après je crois qu'il y avait eu une version il y a des années déjà une version live avec des acteurs à clé japonais je crois je l'avais vu mais c'était il y a très très longtemps et bon ça a été un flop enfin on verra on verra on verra à priori TF1 a quand même demandé à à des plateformes de de VOD style Netflix ou autre s'ils pouvaient aussi participer au financement donc peut-être on se dit que ça pourrait aider à ce que ce soit d'un peu meilleure qualité voilà voilà bon après il y a des séries qui sont pas mal là j'ai regardé Prométhée là sur TF1 bon le pitch en soi était pas était original ouais moi j'aime bien tout ce qui est séries un peu fantastiques donc quand c'est jamais évident en fait les séries fantastiques je trouve donc quand il y a des chaînes comme ça des trucs un petit peu fantastiques pourquoi pas je suis assez bon public et qu'est-ce que j'ai regardé aussi il y a pas longtemps il y a une histoire sur les autres je crois ça s'appelle casa nostra ou Nora je sais plus qui était sur France Télé c'est un peu space j'ai trouvé ça aussi pas mal original en tout cas d'aller sur ce concept là alors j'ai utilisé ma palette Yves Rocher pour faire pour pour faire le reste de mon make-up le make-up du teint donc la palette Yves Rocher c'est blush bronzer et highlighter c'est celle que je vais amener en voyage je pense je crois que je l'ai payé 4 ou 5 balles cette palette puisqu'elle était en promo elle coûtait de mémoire une dizaine de ou une quinzaine d'euros mais elle était à moins 70% là quand ils ont quand ils soldent leur collection c'est une collection de printemps je crois de l'année dernière ils en ont ressorti une j'en ai vu passer une ensuite mon pinceau morphe pour appliquer le bronzer j'ai déjà testé une ou deux fois bon elle est correcte c'est pas la meilleure qualité qui soit mais bon pour un truc à 5 balles on lui demande pas non plus d'être exceptionnel ça se travaille correctement ça s'estompe aussi faut y aller pour l'estomper mais bon ça s'estompe quoi ça se fait je trouve que pour le prix on a quand même une petite palette sympathique qui fait le job hop là je viens un peu flousser tout ça donc bon ça va je suis plus satisfaite et ensuite le highlighter toujours là c'est les pinceaux les copies de chez Morphe en fait je crois que j'ai dit que c'est pinceaux Morphe mais non en fait c'est pinceau Jessup qui ressemble au pinceau Morphe j'achète trop chez Morphe j'ai vu qu'ils avaient sorti des nouveaux produits mais bon voilà pour le teint pour finir pour les lèvres je vais utiliser mon rouge à lèvres de chez Too Faced le Cocoa Bold en teinte Milkshake qui est en gros un nude voilà ce que ça donne alors j'aime beaucoup j'aime beaucoup l'odeur de ce rouge à lèvres ça sent vraiment le le cacao quoi mais ça sent trop bon et toujours je l'ai presque fini je sais pas si vous entendrez il reste vraiment très 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 peu de de brume fixatrice c'est toujours la Too Faced après je sais pas si je vais prendre la Kat Von D ou j'avais entamé la la Kiko il y a déjà un moment donc je vais peut-être reprendre la Kiko en fait vu qu'elle était entamée avant d'en entamer une autre et donc voilà pour le make-up voilà ce que ça donne avec cette petite palette à rose donc j'ai fait un make-up rapide on a pas mal blablatté j'ai parlé pas mal séries donc je sais pas vous si vous êtes aussi branchés de séries donc comme vous le voyez moi c'est surtout les séries fantastiques qui me votent pour en revenir à cette palette a priori là sur le maquillage que j'ai fait j'ai un priori positif on va dire donc à voir dans mon bilan je pense que j'en ai pensé quand je l'aurai testé un peu plus deux fois donc je pense que je l'ai testé trois quatre fois sachant qu'après quand je les teste si ce n'est pas être que je garde je les remettrai dans les rotations là j'essaie de me calmer un peu sur mes achats je vais vous filmer bientôt le haul de mai j'ai fait quand même quelques achats et donc là quand j'aurai tout testé je pourrai vous revenir sur les produits les produits que j'ai bien aimé et celle-ci aussi elle est pas mal c'est assez pigmenté il faut y aller c'est modulable quand même mais ça ressort assez donc il faut y aller pour l'eau voilà et pour le rouge à lèvres ça fait plusieurs fois que je le porte je l'aime bien je trouve qu'il est vraiment bien adapté à la couleur de mes lèvres donc c'est forcément un rouge à lèvres que j'ai bien aimé parce que j'aime bien déjà il est confortable à porter il est bien c'est la couleur de mes lèvres donc voilà c'est un bon nude pour ma carnation et pour la couleur de mes lèvres sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao ciao ciao